Bonjour, professeur Harry Bernard de l'Université de... Là-bas, après le bureau de... Ayant constaté quelques lacunes en géographie chez les jeunes, nous avons décidé, dès la rentrée prochaine, en collège, lycée, même en faculté, de faire intervenir de nouveaux professeurs dans un nouveau style, un nouveau genre, un nouveau concept. Bonjour, je suis votre nouveau professeur. Aujourd'hui, vas-y, t'as la gueule, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? On va parler du... du mont Fuji. Le mont Fuji, le Fuji, comme le Fuji, voilà. Alors, le mont Fuji, il a été créé au Japon, le pays des spécialités des pizzas, là. Euh, le pays du sommeil devant. Ça, qu'on peut le nommer aussi. Euh, le mont Fuji, comment dire ? Il est vachement haut, hein. Il mesure exactement... Vachement haut, hein. Voilà. Euh, qu'est-ce que je peux dire sur le mont Fuji ? Euh, que bon, lui, il peut méfuer, l'enfoiré de bâtard. Il peut méfuer toute la journée, le bâtard. Les keufs, ils ne disent rien, les keufs, ils passent devant et tournent la tête, comme ça, tranquille, bâtard. Le mont Fuji, qu'est-ce que je peux vous dire dessus aussi ? Qu'il fait partie, ça, c'est important, hein, du patrimoine de Yonesco. Alors ça, vous chercherez dans le... Oui, qui... Yabdia, là, je sais pas, sur Internet. Je sais pas, mais c'est un truc important. Euh, qu'est-ce que je veux dire aussi ? Que le mont Fuji, bon, il est ouvert que deux mois dans l'année, parce que le règle du temps, il le ferme. Ouais, alors pendant les deux mois, il paraît que... Bon, bah, y'a du monde qui monte dessus. Vas-y, bouffon, y'a pas de téléphérique, y'a pas de l'ascenseur, ils montent avec les pieds, comme ça, les montagnards. Enfin, c'est un volcan, donc c'est des volcaniards, et puis c'est tout. Bouffon, va. Voilà, alors vous prenez des notes, et puis, bah, demain, on fait un... Vas-y, un contrôle. Non, non, pas d'identité, bouffon, va. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?